Au cœur de la Venise des Alpes, le vieil Annecy est très prisé par les touristes. Sur une même rue, on dénombre près de 8 logements actuellement référencés comme meublés de tourisme. Des logements de courte durée qui se multiplient de plus en plus et ce, même dans les villes en zone tendue. Conséquence, les nouveaux arrivants peinent à se loger et les habitants déjà présents peuvent voir leur tranquillité perturbée. Pour tenter de parvenir à un équilibre entre développement touristique et préservation des locaux, le député de la 2e circonscription de la Haute-Savoie, Antoine Armand, portera ce mardi une proposition de loi. Celle-ci a pour but de permettre aux communes de mieux réguler ces types de logements, notamment dans les zones tendues. Ça se passe par la qualité des bâtis demandés tout simplement aux loueurs de Airbnb d'avoir un diagnostic de performance énergétique, d'avoir une qualité du logement. Ça passe par permettre plus de régulation, concrètement, que les quotas que les villes peuvent mettre en place soient plus sécurisés, qu'ils s'appliquent aussi aux entreprises, qu'on n'ait pas une ESCI, une entreprise qui puisse louer des Airbnb. Et puis enfin de réduire les avantages fiscaux qui sont associés au Airbnb. Vous avez plus de défiscalisation en loi en Airbnb qu'à l'année. Là, il y a une injustice qu'on veut réparer. Et donc, dès la semaine prochaine à l'Assemblée, on fera ses propositions, les soumettra à nos collègues et on espère une adoption au début de l'année prochaine. Plus de deux tiers des Airbnb du Grand Annecy sont dans la vieille ville. Marie-Thérèse habite ici depuis plus de 20 ans et au-dessus de chez elle, un logement est loué par la plateforme. Elle constate des nouveaux arrivants tous les deux, trois jours, des va-et-vient qui, en plus des nuisances sonores causées par les valises ou les soirées agitées, l'isolent de son voisinage. Autrefois, c'était des voisins, des gens qu'on connaissait. Et du coup, avec toute la sympathie et les services qu'on peut se rendre entre voisins. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui change. Et puis, tous les problèmes de propreté, d'attention aux bâtiments, d'attention aux habitants qui vivent, qui se perdent. Si autant de logements sont proposés, que ce soit sur Airbnb, Booking.com ou encore Abritel, c'est notamment grâce aux différents avantages financiers. En plus de profiter aux locataires ainsi qu'aux propriétaires, c'est une filière qui reste une manne financière pour les communes. En effet, en 2023, Airbnb a annoncé avoir reversé 1,1 million d'euros de taxes de séjour à Annecy en 2022. Une somme qui place cette dernière dans le top 10 des villes ayant touché le plus d'argent par la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501